De toute façon, le problème de l'hôpital n'est pas un problème récent. Je ne vais retirer aucune des responsabilités sur les différents quinquennats du président Macron, mais ce n'est pas récent. On date la lente descente aux enfers de l'hôpital environ depuis 2002. Vous voyez, ça ne remonte pas à hier. Il y a des choses qui ont été tentées et qui n'ont pas été menées jusqu'au bout. Il y a effectivement, et là, vous voyez, ça rappelle d'autres problèmes qu'on a connus pendant la loi immigration sur la régularisation sur certains métiers en tension. J'allais dire pendant qu'on discutait de la loi. C'est vrai qu'on n'en a pas discuté, nous. Mais pendant qu'on croyait qu'on allait discuter de la loi, moi, j'ai été alerté par un hôpital où le psychologue, qui était une psychologue brésilienne, qui venait de perdre le renouvellement de ses papiers et qui donc n'avait plus de contrat, il manquait un psychologue. Donc vous voyez, tout ça est lié. Il y a des métiers en tension où il faut qu'on régularise les gens. On a remis en place, effectivement, on a arrêté le numerus clausus, mais il faut 10 ans pour qu'ils soient formés. Et puis, il y a cette organisation entre la médecine hospitalière et la médecine de ville qui a toujours été, depuis, on va dire, les années 2000, il y a des tentatives qui ont été menées, qui a toujours été un échec. Jusqu'à quel point on peut impliquer, effectivement, les médecins de ville à faire en sorte de prendre le relais, notamment, à certains moments, sur ce qu'on appelle la bobologie, ce qui peut se traiter assez rapidement, la bobologie à la place des urgences. Parce que les urgences, vous pouvez les renforcer autant que vous voulez. Il le faut, d'ailleurs. Ça n'arrêtera pas l'afflux. Si, de l'autre côté, on n'organise pas mieux... Mais c'est à ça qu'il faut qu'elle s'attaque, Catherine Votrin, maintenant. On a trois ans et demi pour des résultats concrets. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une instabilité chronique au sein de ce ministère de la Santé, qu'aujourd'hui, on a une ministre qui est nommée, qui apprend tout, en fait, ne gérera pas la santé qui sera gérée par Agnès Pannier-Runacher. Est-ce que ce problème-là, aujourd'hui, qui est l'instabilité... Il faut qu'on arrête, maintenant, de bouger les gens. Enfin, il y a eu une crise, aussi, une pandémie sur le Covid qui a rincé pas mal de ministres. Mais il faut qu'on arrête, maintenant. Il faut que ça s'arrête. Il faut que, vraiment... Là, les trois ans et demi qui viennent, je l'ai dit sur d'autres plateaux, c'est trois ans et demi d'actions concrètes, visibles sur le terrain. Il faut arrêter de parler. Non, mais quand vous regardez la photo, honnêtement, quand nous, Modem, on regarde la photo du gouvernement, je parle uniquement de la photo. Je ne parle pas des actions, elles n'ont pas commencé. Mais la photo, oui, on n'est pas satisfait. C'est évident. Un seul ministre, Modem, ministre de plein exercice, on n'est pas satisfait, pour nous, qui sommes les alliés de la première heure. Vous en aviez quatre, dans le précédent gouvernement. Oui, on avait un ministre de plein exercice et des ministres délégués. Et on va voir, première chose, déjà, nous, il va falloir qu'on attende le discours du président de la République, enfin, la conférence de presse, maintenant, puisque c'est officielle la conférence de presse du président de la République, pour voir quel est le cap qu'il fixe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le discours de politique générale, d'ailleurs, c'est assez bizarre que ça intervienne dans cet ordre-là. Enfin, bref, on n'est pas une bizarrerie près. Vous pourriez sortir de la majorité pour être clair et conclueil ? Non, pourquoi faire ? On est là pour travailler au service des Français. Si on sort de la majorité, on ne fait plus rien. Donc, il y a un moment, soit on essaye d'influer à l'intérieur de la majorité pour que les choses avancent, soit on arrête, quoi. Ça, on arrête complet. Mais moi, je ne me suis pas engagé auprès d'Emmanuel Macron pour laisser tomber. Alors, la résistance, c'est pas... Même si je ne suis pas d'accord de temps en temps avec lui. Mais dans ce cas, la résistance... La résistance, c'est pousser en avant pas mal de choses qu'on a mises sur la table depuis pas mal d'années et qui ne sont pas reprises et des choses concrètes. Je vais vous en prendre une. Ça fait deux ans que je demande au ministre de la Fonction publique d'envoyer une circulaire au préfet pour que les députés puissent avoir accès à l'observatoire de la vie publique qui a été mis par Amélie de Montchalin pour qu'on comprenne pourquoi les politiques publiques qu'on vote, en notre âme et conscience, et de bonne foi, n'arrivent pas à se déployer sur les territoires. Moi, je me suis livré à l'exercice sur le mien. Il y a deux raisons principales. Une, manque de ressources dans les pouvoirs déconcentrés de l'État. Ça, c'est pas très compliqué. On en prend pour un temps donné en administration centrale, on met là-bas pour mettre en place les politiques publiques. Et deux, qui est moins dit, des oppositions, des collectivités locales d'opposition qui freinent des deux fers pour mettre en place les politiques publiques. Vous voulez dire qu'on vous entendra plus médiatiquement pour exprimer votre opposition ? Ce qu'il y a, ce qu'on essaye de sauver avec François Bayrou, ce qu'on essaye de sauver, et Maurice Safran l'a très bien dit, c'est l'esprit de 2017. Quand vous êtes aux affaires et que vous avez des problèmes à résoudre, vous avez deux missions. Il n'y en a pas 36. Un, poser le bon diagnostic et essayer de le partager avec tout le monde, c'est mieux. Et deux, d'amener les réponses. Et les réponses, c'est souvent des réponses de bon sens. Elles ne sont pas de gauche ou de droite. Ça, c'est une hérésie. C'est ce qu'on nous a fait croire pendant des années. Mais ça n'existe pas. Ça marche ou ça ne marche pas. Une fois que vous avez résolu ça au niveau du bon sens, de la réponse, il faut vérifier que ce que vous avez décidé se fasse sur les territoires. Bon. La courroie de transmission, elle ne marche pas très bien. C'est bien la raison pour laquelle je vous dis pour l'instant, je ne juge pas, je ne fais qu'un constat. La photo, c'est bien pour ça que j'ai parlé de photo, la photo est à droite. 14 ministres nommés, 8 ministres qui ont fait leur classe sur les bancs de la droite. C'est tout. Après, je ne présage pas de leur action. Est-ce que leur action, si leur action est guidée par ce que je vous ai dit, diagnostic partagé, réponse de bon sens, et on vérifie que les réponses de bon sens qu'on apporte, elles vont jusque le terrain, et j'irai même plus loin, ces réponses de bon sens, elles n'ont pas nécessité forcément à passer par l'Assemblée nationale. On fait trop de lois. Je ne devrais pas dire ça, mais on fait trop de lois. Il y a plein de choses qui pourraient être réglées de manière beaucoup plus simple que ça. Mais maintenant, il faut y aller. On arrête de discuter, on arrête de se plaindre, on arrête de louvoyer, de tournoyer, et on y va. Si les ministres de droite qui ont été nommés, et ça ne nous fait pas plaisir, sont prêts à accepter cette règle du jeu, nous serons loyaux, exigeants et attentifs, mais j'attends de voir les actes. Je ne peux pas vous faire mieux comme réponse à ce niveau-là. Si vous aviez, et je pense qu'il y en a eu, malheureusement, tendu des lignes pour essayer d'accrocher un gros poisson à gauche, personne n'aurait, mon Dieu, mordu à l'hameçon. La gauche est partie dans une alliance avec Jean-Luc Mélenchon au départ qui les emprisonne quelque part et qui fait que, même si on leur fait des propositions aujourd'hui d'entrer au gouvernement, de toute façon, ils disent non. Alors après, il y avait ce qu'on peut appeler la gauche de la Macronie. Moi, ce que je regrette un peu dans ce casting, c'est que des compétences, il y en a, dans la majorité présidentielle, bon, on a préféré aller chercher d'autres personnes. Et on l'a vu dans le passé. C'est pas parce que vous êtes connoté de gauche que vous faites une politique de gauche. C'est d'accord là-dessus. C'est pas parce que vous êtes connoté de droite que vous faites une politique de droite. Exemple, François Mitterrand et Jacques Chirac, pour ne prendre que ces deux-là. Elisabeth Borne, par exemple. Elisabeth Borne, par exemple, plus récemment, mais on va parler des anciens à l'époque où le clivage existait. Vraiment. Aujourd'hui, on a un manque, on le voit avec l'exemple de l'hôpital, mais on a un manque flagrant et criant de travail sur notre jambe gauche parce qu'on a fait, pendant sept ans, toute la libéralisation de l'économie et ça a plutôt bien marché, on réindustrialise. Il n'y a pas que des points négatifs, heureusement. Il y a plein de points positifs. Notre économie se porte bien. Moi, quand j'écoute les patrons allemands, ils ont plutôt envie de venir bosser chez nous que de rester en Allemagne. Avant, c'était l'Allemagne, l'exemple économique de l'Europe. Aujourd'hui, c'est la France. Bon, très bien. Maintenant, il faut qu'on agisse un petit peu au niveau social. Attention au niveau social. Je ne parle pas simplement d'assistanat. Au niveau social, c'est que, un, le travail paye plus. Aujourd'hui, c'est un fait. Quelqu'un qui est au SMIC et qui sort des aides du RSA, pour certains, avec le SMIC, ils ont moins de reste à vivre. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire garder les enfants, parce que ceci, parce que cela. Et finalement, vous avez moins de reste à vivre. Ça ne veut pas dire que vous gagnez moins d'argent, vous gagnez plus d'argent à la base, mais en reste à vivre, vous en avez moins. Il faut qu'on arrive à débloquer tout ça. Ça, c'est des choses importantes sur lesquelles il faut qu'on se mette. Absolument. Cette partie gauche, elle a été traitée par petits bouts et des petits bouts qui ont plutôt bien marché. Si je parle, par exemple, des pensions non versées aux femmes, maintenant, c'est directement la CAF qui les paye et les maris indélicats sont poursuivis par l'État pour les pensions alimentaires. Ça, c'est des choses de gauche qui sont des petites choses qui ont fonctionné. Il faut qu'on accélère sur ce point de vue-là. Et là, vous connaissez le parti de François Bayrou, où le côté humaniste et social existe. On n'est pas que des libéraux. Il faut aussi, on a des choses à proposer, il faut venir chercher les solutions. Je veux dire, ce n'est pas compliqué, il faut traiter les parlementaires. Moi, j'ai eu le bonheur sur mon deuxième mandat de travailler dans des secteurs et avec des ministères avec lesquels je pouvais travailler, qui m'ont écouté et qui ont accepté mes solutions. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Quand vous êtes parlementaire et que vous travaillez, vous essayez de trouver des solutions pour le pays. Vous n'êtes pas au gouvernement, mais vous essayez de trouver des solutions. Là, vous avez des ministres qui vous semblent potentiellement à l'écoute de ce que vous avez à dire ? Gabriel Attal va être très à l'écoute des parlementaires. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. C'est déjà un point positif, vous voyez. Oui, enfin, on ne va rien vous cacher. Vous êtes journaliste, vous savez très bien, le déjeuner avec les représentants, enfin, avec les présidents des groupes de la majorité, s'est très bien passé hier. Gabriel Attal a été très à l'écoute, etc. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour jeter le bébé avec l'eau du bain. On est simplement circonspects et dubitatifs et on attend de voir les actes. Mais encore une fois, on ne peut pas penser les plaies de l'hôpital public qui, je vous dis, a commencé sa lente descente aux enfers depuis 2002 juste d'un claquement de doigts en deux ans avec un budget de l'État qui est à l'os. Il faut aussi en tenir compte. Il va falloir fixer des priorités. Je ne sais pas si Mme Vautrin, avec l'aide du Premier ministre Gabriel Attal, peut avoir... Et Dany Espagne-Runaché, quand elle sera nommée, peut avoir juste une idée ou deux qui ne passe pas forcément par la loi, je pense, pour faire le pendant avec l'éducation nationale ou la baïa, ça a été une circulaire. Et du coup, ça a réglé. On n'est pas passé par la loi. Ça a réglé un problème, pas tous, mais un problème que les enseignants et les directeurs d'établissements voulaient voir réglé depuis longtemps parce qu'aucun des deux précédents ministres n'y était arrivé, même pas le président d'ailleurs. On avait eu une idée assez tranchée là-dessus. Gabriel Attal a vu que c'était un problème. Il l'a tranché, il a fait une circulaire pour intérilé. Je ne sais pas si ça peut se faire la même chose dans le secteur de la santé. Ce n'est pas complètement ma spécialité. Moi, j'essaye de réfléchir un tout petit peu avec un peu de bon sens. On l'a vu pendant la crise du Covid où effectivement, ce sont les soignants qui ont repris la main souvent dans les hôpitaux pour organiser les choses et ça s'est plutôt bien passé. Il serait assez intelligent de tirer les conclusions de ce qui s'est passé pendant la gestion de la crise Covid pour essayer de l'appliquer de manière un petit peu plus nationale avec un petit peu moins parce qu'on souffre véritablement de cette bureaucratie et redonner un peu la main aux soignants à ceux qui font en fait et pas à ceux qui remplissent des serfas. Ça, ce serait peut-être pas mal tout à l'heure mais cette stabilité qu'il faut maintenant à ce ministère, elle est importante parce que c'est l'organisation du système de santé français et pas que l'hôpital parce que de quoi souffre l'hôpital ? D'un manque de soutien par manque de médecins aussi mais pas que de la médecine de ville. L'organisation entre la médecine de ville et la médecine hospitalière doit s'organiser de manière à ce que les urgences retrouvent ce pour quoi elles sont faites. Elles ne sont pas là pour faire des ordonnances de la bobologie et ce qu'elles font de plus en plus... Oui, pour pallier au manque de la médecine de ville. Absolument. Alors, ce n'est pas seulement pallier, c'est à l'organisation. Il faut que l'organisation des soins médicaux soit organisée de manière à ce que chacun et chacune et chacun d'entre nous puissions trouver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, alors j'exagère un petit peu, un personnel médical, quelqu'un à qui s'adresser sur un problème fustile de la bobologie. Alors, il y a plein de sujets qui vont revenir à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, sur le fait notamment des médecins en fin d'études, est-ce qu'il faut leur imposer une année ou deux années de mise à disposition soit dans les hôpitaux, soit de tenter... Il y a des expériences qui ont été tentées dans les départements. On a placé des étudiants pour leur stage de dernière année dans des cabinets médicaux, dans des déserts médicaux. Il se trouve que les résultats ne sont pas si mauvais que ça. et que beaucoup d'entre eux sont restés. C'est compliqué avec les médecins parce que les études sont longues et souvent, beaucoup d'entre eux sont déjà en coude, voire même ont des enfants, donc avec un conjoint ou une conjointe qui a un boulot ailleurs. Bon, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais il faut qu'on retisse ce qui existait avant parce qu'il y avait pléthore de médecins. Mais justement, Bruno Milienne, la tâche est énorme. Est-ce une bonne idée d'avoir un portefeuille aussi large, la santé et le travail, quand on voit qu'il y a autant de chantiers sur la table ? Oui, la question se pose. Après, il va y avoir un ministre délégué, donc je comprends. On a eu Christian Prudhomme, le docteur Christian Prudhomme tout à l'heure, qui est intervenu en disant « Mais enfin, c'est un scandale, on n'a même pas un ministère dédié ». Je comprends la colère, mais je connais la personnalité, si elle est confirmée, de la ministre déléguée. Croyez-moi, j'ai beaucoup travaillé avec elle. Elle va non seulement être très présente sur le terrain, mais c'est quelqu'un qui fait preuve d'une efficacité redoutable. Donc je lui souhaite, si c'est elle, bonne chance, on l'aidera tant qu'on peut. C'est une question piège. C'est peut-être une honnêteté teintée de naïveté. Ou alors, c'est plus fin que ça et plus intelligent, c'est de remettre sur la table un sujet qu'on a l'habitude de mettre sous le tapis à chaque rentrée scolaire, mais qui existe depuis des années. Et je ne dis pas que les profs sont... L'absence de profs, vous voulez dire ? Oui, l'absence de profs. Un absentéisme, ce qui n'est pas dû à un surplus d'arrêt maladie. Vous ne me ferez jamais dire ça. En plus, je suis fils de prof, donc vous ne m'entendrez jamais dire ça. Mais il y a des raisons pour lesquelles, oui, les profs sont comme tout le monde, ça leur arrive de tomber malade. Oui, il y a des congés maternités, bah oui, s'ils ne sont pas remplacés, ils ne sont pas remplacés. On calcule encore une fois dans un ministère qui a besoin de plus de moyens, on calcule encore une fois les effectifs au plus juste avec des logiciels. La réponse du Premier ministre est très intelligente, puisqu'il dit que ça a été tranché par l'Assemblée nationale, mais que ça a aussi été tranché par la société française. Donc, tous ceux qui, il y a dix ans, n'étaient pas pour le mariage pour tous, il y a une grande partie d'entre eux qu'on rejoint finalement le clan de ceux qui étaient pour, parce qu'on ne va pas comme ça tout le temps contre la société et l'évolution de la société. Et d'ailleurs, Catherine Nouveautrin l'avait très bien fait quand elle n'avait pas été nommée justement à Matignon, puisque c'était ça qui était ressorti, alors que ce n'était peut-être pas ça forcément la raison, mais enfin, ça a été sorti dans quelques journaux. Elle avait dit à l'époque qu'elle avait eu tort d'être contre le mariage pour tous, en gros, parce qu'elle voyait que depuis, on ne peut pas aller contre la société. Ce reproche fait à cette ministre-là, pour moi, il ne vaut pas. D'accord ? Elle l'a dit à un moment, il y a dix ans, il y en a plein d'autres qui l'ont dit, ça ne vaut pas, c'est pour ça que la réponse du Premier ministre est très intelligente. Là, on va l'attendre un petit peu plus, je pense que c'est sur la fin de vie, parce que là, c'est un débat de société qui va secouer la société française dans son ensemble et là, il y a des gens qui ont des convictions assez fortes qui vont avoir du mal à sortir de leurs convictions pour essayer de trouver un moment de... Mais ça va être compliqué, justement, si elle est censée appliquer une décision du Premier ministre qui ne correspond pas à ses convictions. Personne ne connaît sa position, pour l'instant, sur la fin de vie. Attendons un peu. Tout l'art de la ministre, si un texte est proposé, d'avoir un texte qui soit équilibré, que le ministère de la Santé, qui n'est pas que le ministère de la Santé, présente quelque chose d'une neutralité assez totale et qu'elle laisse, finalement, le Parlement s'emparer du sujet parce qu'il restera des interrogations et, finalement, peut-être que les parlementaires pourront faire quelque chose. Là, vous voyez, cette séquence, elle est intéressante, elle est importante. Effectivement, l'habileté du Premier ministre ne fait aucun doute. Après, attention, parce qu'on est dans un momentum, effectivement, de communication où il a besoin, lui, de s'installer, de rassurer, finalement, autour de lui qu'il est dans l'action, etc. D'ailleurs, cette volonté d'être dans l'action permanente, c'est là où on retrouve, aussi, une partie de l'esprit de 2017 qu'a demandé le Président de la République à son Premier ministre, c'est de retrouver les fondamentaux de 2017. On ne les retrouve pas sur d'autres trucs, mais, en tout cas, sur l'action, on retrouve l'esprit de 2017. Catherine Vautrin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Maurice Affront, très certainement, c'est Agnès Pannier-Runacher, je suis d'accord avec vous, qui portera le dossier, mais elle aura à s'exprimer dessus. Parce que, de toute façon, vous, les journalistes, vous ne la laisserez pas passer au travers des gouttes. Parce qu'elle a eu raison de répondre sur ses enfants la vérité, parce que, de toute façon, il n'y aurait pas eu d'autres choix. Et de dire pourquoi ça... On peut considérer que c'est une espèce d'honnêteté naïve, mais elle n'avait pas d'autres choix que de faire ça. Mais ce qui a manqué, c'est la suite. Et la suite que donne aujourd'hui Gabriel Attal. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'elle travaille, parce que ça montre quand même une petite impréparation de la visite. C'est quand même une grosse bévue. Oui. Bruno Milen a parlé de faute. Il a reconnu la faute de la visite. Non, non, mais on peut le reconnaître sans condamner la personne. Tout le monde fait des erreurs. Là, évidemment, tous les nouveaux ministres qui ont été nommés, en tout cas les nouveaux, y compris des portefeuilles, ils vont être sous l'œil des caméras, ils vont être sous l'attention des micros. Et au moindre petit faux pas, on va les clouer aux pilories. C'est le choix de chaque citoyen de choisir si on met ses enfants en école publique ou en école privée. Moi, j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Je m'en porte très bien. Je suis ravi. Moi, je comprends. Après, effectivement, les réponses amenées par Gabriel Tal, on sait qu'il y a des problèmes de remplacement dans l'éducation nationale. Ça ne date pas d'hier. Ce qui n'est pas normal, c'est la bascule dans les années 80. Je suis désolé de revenir en arrière. Mais ce qui n'est pas normal, moi, j'ai connu une époque. J'ai passé mon bac, comme ça, vous pourrez le citer un peu moins, j'ai passé mon bac en 78. Donc, ça ne remonte pas à hier. En 1978, je précise. Ça ne date pas d'hier. À l'époque, on mettait dans les écoles privées les cancres. Oui, absolument. Mais c'est dans les années 90, ça s'est inversé. Ça s'est inversé. On n'a pas vu le glissement. Et tout d'un coup, aujourd'hui, c'est presque une anomalie d'être dans le service public. Mais ce n'est pas normal. C'est pour ça que c'est une cause nationale et qu'il faut y aller. Ce qui est reprend. Ok, j'admets. J'admets. Il faut qu'on avance là-dessus. On a des problèmes. Je commençais à le dire tout à l'heure. Il y a des problèmes de logiciels de planning. Il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on ait effectivement les bons remplacements. Il faut que les formations... Il a répondu, le ministre de l'Éducation nationale, là-dessus. Les formations, ça se faisait sur les heures de cours avant. Ça, c'est quand même nous qui l'avons changé. C'est 2 millions d'heures. 2 millions d'heures de remplacements qu'on va faire sauter comme ça. Enfin, on ne peut pas... Moi, je veux bien tout. Je veux bien que depuis 2017, on prenne tous les seaux d'ordures sur la tête. Je n'ai aucun problème là-dessus. Non, non, on ne soigne pas parano aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas une question de parano. Mais ce n'est pas comme s'il ne s'était rien passé avant. Ce que je veux dire, il y a un moment où... Moi, je veux bien qu'on... Ce n'est pas une question de polémique. On a le droit de discuter, surtout de ne pas être d'accord. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Après, il faut... Ce que je disais encore... Il n'y a pas très... Ce que je disais aussi sur ce plateau, c'est qu'il faut voir la réalité des choses pour l'instant, il y a un peu sous tutelle. Voilà.